De la tomate, de l'oignon, des choux, des légumes vendus par Néa Salimata et ses soeurs au petit marché du stade dans la commune d'Ajami. Sur les légumes de grosses mouches, elles proviennent de ces bacs à ordures situés à quelques mètres de leur étal. Les poubelles là, ça ne nous plaît pas. C'est à quoi les poubelles là ? Sinon, nous aussi on gagne un peu pour nous, nous les enfants, mais comme il y a les poubelles là, on ne sait pas comment il faut faire. Et puis on n'est pas force pour dire qu'on n'est qu'à faire quitter les poubelles là. Donc, en quoi ça, on assis comme ça ? Pour les collecteurs d'ordures, ces bacs existent bien avant l'installation de ce petit marché du stade. Ce coffre là, c'est pour jeudi, bien avant que nous-mêmes en soignons, le coffre était ici. Nous, on travaille, depuis, ils ont dit qu'ils vont trouver un coin. On les regarde, ils n'ont pas encore arrangé. Nous aussi, on travaille comme ça. Il y a cependant danger et ces collecteurs d'ordures le reconnaissent bien. Les aliments sont là, ils sont les trucs de cuisine, on les met dans la bouche. Parfois, même, ils les ont dit dégoûté quand ça va là-bas. Ils sont obligés de ne pas vendre. Une opinion partagée par tous. C'est vraiment dommage et irrégrétable. Et ici, là, c'est comme ça, tout le temps, la poubelle, la nourriture. Et les gens viennent acheter la nourriture, là, pour aller manger aux intoxiques. Les maladies, nous venons chercher au marché, dans la poubelle. Mais vous-même voyez ça. Vendeuses de légumes et collecteurs d'ordures, tous souhaitent que les autorités trouvent une solution à cette situation préoccupante. En attendant, Salimata et ses soeurs continuent la vente de leurs légumes quand Érika et ses amis trouvent plaisir à se nourrir dans ce tas d'ordures. Ils ignorent probablement les dangers auxquels ils s'exposent. Ils ont plus de la nourriture, ils se sont đâule. Ils ont plus besoin de la nourriture. Ils ont plus besoin d'un qui, ils ont plus besoin d'un qui, ils s'exposent.